a alors bien entendu bonjour à tous donc on se retrouve pour une petite vidéo finie à la pisse donc en tout cas je suis content parce que vous êtes beaucoup aimé cette série vous êtes beaucoup aimé cette série voilà parce que parce que elle est plus vue que les autres donc je suis content moi ça me fait plaisir ça 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 m'encourage à continuer et voilà j'ai pas mal de retours voilà vous êtes là dans les commentaires ça me fait plaisir de lire vos commentaires voilà on me pose des questions intelligentes et tout je suis content je suis refait et voilà donc aujourd'hui on va passer en wig 2 donc on va faire ça tout de suite on va pas s'attarder on va passer directement au match et puis on va parler un peu des 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 falcons des falcons qui sont qualifiés en playoff bordel de merde et directement en divisional donc voilà les wildcard tout ça tout ça on attend tous la semaine prochaine pour avoir les matchs alors il y en a beaucoup qui veulent savoir mes favoris et tout donc en afc moi je vois forcément de toute façon les patriots alors mes favoris on va dire c'est les patriots on va donner deux équipes à chaque fois les patriots c'est les chiefs attendez j'ai un poil sur la langue c'est incroyable ah putain le chat il pète les couilles alors simulate voilà très bien 1200 points d'expérience on va pas les dépenser tout de suite et on va tout de suite faire le match alors pendant que voilà ça charge moi je vais les fermer la porte parce que cet enfoiré de chat il est venu et donc alors mes favoris en NFC alors vu qu'on m'a posé beaucoup la question bon forcément je vais dire les falcons les falcons mais on va exclure les falcons parce que c'est de la triche voilà donc s'il y avait pas les falcons mes favoris ce serait les packers et les cowboys voilà on va dire les packers et les cowboys Seattle ne m'inquiète pas trop leur alline est vraiment tellement nul vraiment faible leur alline et puis je crois pas en eux en fait je ne crois pas en eux je pense pas qu'ils puissent aller au bout cette saison vraiment alors les packers me font très peur surtout s'ils tombent contre les falcons c'est une des bêtes noires des falcons en playoff et puis Aaron Rodgers est juste tellement bon en cette fin de saison et les packers qui sont tellement bien revenus que là là ils sont ils sont chauds ils sont vraiment chauds on va vraiment peur des packers et bah les cowboys voilà sur leur bonne saison j'y crois voilà après je pense que s'ils tombent voilà contre les pats au super bowl je pense qu'il y aurait une défaite au bout mais je les vois bien sinon ouais possibilité d'aller d'aller jusqu'au bout donc pourquoi pas sinon après j'aimerais bien les falcons mais ça va être chaud ça va être vraiment chaud je pense que les playoffs vont être vraiment très intéressants surtout du côté NFC bon on va se concentrer on va se concentrer parce que là c'est l'heure du match on est en week 2 on a marqué 1 TD si vous vous souvenez bien en week 1 donc on va essayer de continuer sur cette lancée de faire des stats et tout il faut qu'on monte dans le hall of fame il faut qu'on monte qu'on est hal qu'on est hal bon ok on va commencer par une petite course une petite course de notre collègue Latavius Murray bien entendu alors hop d'accord j'ai que dalle bloquée nique sa mère donc là il s'est sûrement fait plaquer à cause de moi oh 5 yards ce n'est pas de ma faute c'est très bien j'ai vraiment puer la merde là dessus alors c'est toujours chiant parce qu'on est en slot en fait et que du coup sur certaines formations on joue toujours pas il faudrait vraiment qu'on chope la place à Crabtree ce qui va être très dur je pense hein pourquoi pas en fin de saison alors là on sera pas libre on sera pas libre là dessus la passe qui va être incomplète 3ème et 5 ok on va essayer de trouver une voilà la petite rider sale où on ne jouera pas putain j'ai pas vu je pensais que non en fait c'est 2 TD ok autant pour moi donc on va voir ce que ça va donner on n'est pas sur le terrain du coup il n'y a pas de slot là bas fallait lancer plus vite le TE était tellement seul sur sa corner quel dommage ah c'est ça c'est ça qu'on contrôle poil cubé hein quand c'est l'ordi c'est vachement plus dur alors il y a plein de gens aussi qui me disent mec appuie sur X pour demander la balle et voilà je réponds à chaque fois et voilà pour pas qu'on me repose la question en fait oui je sais bien que quand on appuie sur X bah c'est pour demander la balle c'est juste qu'en fait comme je l'ai expliqué en fait je préfère jouer sans je trouve ça plus marrant et voilà plus comment dire plus plus dur en fait parce qu'en fait je pourrais demander la balle et l'avoir presque à chaque fois et voilà faire des stats et m'augmenter rapidement mais nous on va essayer de jouer vraiment réalistique euh réaliste putain je suis un connard ah putain et euh et qu'est ce que je voulais dire et en fait je trouve ça plus dur en fait et plus réaliste de jouer sans les appels de balle en fait donc voilà pourquoi on joue comme ça voilà pourquoi on joue comme ça euh ok bon très bien alors deuxième évent c'est chaud on va tenter la ilmerie dès le début hein alors Derek Carr hein qui prend toujours son temps euh j'avais remarqué ça en week 1 il prend bien son temps avant de lancer la balle pourquoi pas pourquoi pas hein euh par contre là on va être vite dans la merde alors on va aller choper des des formations alors vraiment ce playbook des riders que je trouve vraiment pas ouf je trouve vraiment pas oufissime alors euh bah vous savez quoi on va retenter on va retenter ça oui 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 mesdames et messieurs les deux pieds sont dans le terrain on est bien on est bien on est bien petit catch de 28 yards vraiment très bien joué de la part de de la part de ah putain Derek Carr qui me l'a parfaitement lancé on est content on est content petit petit catch ça devait être de la cover 2 pour qu'on soit libre comme ça lance ta balle gros lance ta balle ah il galère il galère notre petit pote notre petit poteau Derek Carr il met trop de temps à lancer il met trop de temps à lancer on est d'accord euh bah je vais avoir encore une fade oh putain si il me l'a lancé j'étais seul attendez parce que on va avoir un first down c'est cool c'est cool on prend on prend toujours alors vraiment la si il me l'a lancé j'avais vraiment le l'avantage sur mon vis-à-vis j'aurais pu être tout seul alors là on va avoir quoi on va avoir une pause cette fois-ci mais qu'on va on va faire une course au final on va faire une course allez lui je le bloque bien bon il sera plaqué avant la holane a pas l'air d'avoir fait des super blocs c'est bien dommage euh on va partir en FL dig moi je vais avoir ok on va changer ça je vais faire une drag ok hop ah j'ai essayé de pousser bon on prendra 4 yards c'est déjà ça deuxième réception du match pour nous je crois que c'est la deuxième c'est la deuxième mais on va changer un peu de formation au bout d'un moment parce que ça va 2 minutes 32 alors en fait il y a très peu de formation avec des slots c'est pour ça en fait au prochain match je changerais bien de playbook pour mettre un truc où ouais il y a plus de plus de formation en fait en empty ou ce genre de truc ça serait bien cool ok bon alors fin du premier carton pour l'instant on met une 7-0 alors je sais pas du tout comment on a marqué parce que j'étais pas sur le terrain à ce moment là alors ça c'était un truc où en fait j'étais remplaçant soit c'était une phase où j'étais remplaçant soit c'était soit c'est la défense qui a marqué c'est possible aussi je ne sais pas du tout alors on va avoir une out et ça va être lancé là-bas pour ok le cache ne sera pas fait 4 et 8 ça va sûrement prendre le field goal pour l'instant on est plutôt bien 10-0 ok 10-3 donc pour l'instant on a les 7 points d'avance on a les 7 points d'avance et on va faire courir un peu Latavius Murray du coup bon on ne sera pas sur la formation Latavius Murray qui a un peu du mal à prendre des yards pipi 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 ah les gens en ce moment je suis en train de regarder aussi je suis en train de me remater tous les Star Wars et les gens c'est une dinguerie Star Wars non non c'est une dinguerie moi ça me fait devenir ouf ça me fait devenir ouf Star Wars vraiment alors ok on va être contre de la manne j'étais seul ok ça complète pas Derek va falloir que tu t'ajustes mec attends qui l'a passé ok nice excellent bon pas grave ok les dolphins qui vont rien faire on va tenter la screen on va tenter la screen alors je vais avoir une poste une poste qui va servir sûrement juste à à attirer le plus de monde sur moi putain pourquoi ça a pas bloqué et une screen qui allait assez loin on est sur les 22 on s'approche de la de la red zone adverse c'est bien c'est bien alors là je suis sorti c'est des bâtards et là on est en deuxième édice ok alors petite inside zone allez mon petit Latavius meurait est-ce que t'irais pas au bout s'il te plaît alors moi je vais moi j'ai pour responsabilité le safety alors on va viser le safety ah non d'accord il faut vraiment que je m'augmente alors on m'a dit que le runblock c'était pas possible de l'augmenter alors cette info vient de Lord Marcel donc c'est à prendre avec de vraies pincettes je vais vraiment aller vérifier tout à l'heure parce que c'est Lord Marcel quand même mais si c'est vrai si Lord Marcel a vrai c'est possible qu'il est vrai qu'il est bon par exemple qu'il dise pas de la merde dans ce cas là dans ce cas là je m'excuserai et ça me fraîchit en fait ce qu'il m'a dit lui on pouvait augmenter que le strength mais bon ça vient de Lord Marcel donc mais non mais gros Derek Carr c'est pas le Derek Carr en vrai tu vois c'est le Derek Carr Madden c'est le Derek Carr Leader Price il distribue le ballon comme un comme un comme un comme un j'allais dire comme un Kaepernick après après il y a encore les fans des 49ers qui vont dire que je m'achante sur lui on va dire comme un comme un Blake comme un c'est Blake Bortless comme un Bortless mets-la-moi l'OB je sais pas si tu fais un truc mets-la-moi l'OB comme ça ok pourquoi pas donc on est sur sur de très bonnes passes depuis le début du match de la part de Derek Carr après peut-être que c'est moi qui fait mal les tracés je ne sais pas alors ça c'était bien vu de sa part là je suis content en fait c'est que quand il me lance la balle qu'il m'envoie des grosses merdes en fait je crois que c'est ça je crois vraiment que c'est ça ok bon alors on a besoin de quoi on a besoin de on est en sort de l'inches on va la jouer comme ça voilà la Tavius ça c'est bon ça c'est bon alors il reste 1.22 à jouer on va jouer un bail de trucs comme As ah mais je suis en Tiden du coup là ah c'est trop frais ça c'est frais ça alors attendez on va se mettre comme As on va faire un bail de tracés je j'ai grave envie de faire ça c'est dommage franchement ça serait passé j'aurais kiffé ma race c'est vraiment dommage j'ai fait en mode je me suis mis en mode je m'en bats les couilles bah c'est tard en fait on joue comme un Tiden un peu c'est stylé ok on va tenter ce bail de fumisterie alors là j'ai demandé la balle parce que j'étais vraiment seul par contre là je vous avoue j'ai pas pu résister je n'ai pas pu résister alors on va tenter la course cette fois-ci moi je vais être en bloc on va essayer de bien tenir notre bloc alors sa course elle avait l'air de puer la merde un peu on va prendre un temps mort alors les tiens la Y trail peut vraiment très bien marcher la Y trail peut vraiment bien marcher j'ai tellement mal fait mon tracé ok on va prendre un deuxième temps mort third and gold on est à 2 yards de l'ambute ce serait vraiment cool de marquer là je prendrais vraiment de l'avance alors attendez on va faire une stretch on va faire une stretch donc je serai pas sur le terrain mais on va essayer de sécuriser là t'as vu s'il te plaît t'as juste à partir complètement extérieur et c'est bon normalement la O-line devrait faire le taf il n'y a pas une trop mauvaise O-line aux riders voilà excellent parfait c'est ce qu'on avait dit donc touchdown bien joué bien joué Latavius et on mène maintenant 17-3 on est bien on est bien on est bien et si on partait alors qu'est-ce que j'ai foutu là c'est quoi ce bordel ok pourquoi il t'as juste allé tout droit gros je sais pas pourquoi il est pas parti tout droit mais il a préféré se faire son petit juke move vers là où il y avait tout le monde en plus euh les formations elles puent la merde vraiment alors là qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir une flat pourquoi pas ça m'a l'air d'être de la manne tiens est-ce qu'on tenterait pas une bubble ok parfait il me l'a pas lancé c'est nickel c'est nickel parce que j'ai voilà sur de la manne ah ah on est en 3 j'ai pas vu qu'on était en 3ème je suis désolé putain je suis vraiment un trou du cul euh ok bon ils ont remonté un peu là ils ont remonté c'est la merde ok on est dans le 3ème carton il reste 3,37 dans ce 3ème carton 17,10 ok hop le bloc on garde le bloc putain pour une fois que je bloquais bien c'est dommage alors meurée meurée qui a du mal à prendre des yards c'est bien dommage allez on va tenter ça aussi on va tenter ça aussi putain pourquoi il me la lance pas encore une fois oh bah c'est caché on va éviter de faire la faute voilà très bien joué à Marie Cooper je crois que c'est Marie Cooper qui marque voilà on va l'élu c'est un peu chelou quand même comment on l'a pris il a complètement voilà c'est à ça que sert le release donc voilà un release parfait super catch ensuite bon le corner qui chie son placage complètement et là est-ce qu'on va voir la petite accolade un peu douteuse entre Marie Cooper et moi je ne crois pas je ne crois pas alors c'est moi qu'on félicite bizarrement alors que je n'ai rien fait sur cette action 24,10 bien joué Marie on félicite on félicite les potos toujours très important alors ici on va avoir une une petite 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 un peu chelou vers l'intérieur j'étais tout seul ok bon il fait confiance à Cooper sur ce match il fait confiance à Cooper le dernier match c'était plutôt moi qui était sollicité on ne peut pas être sollicité à chaque match et puis on n'a pas encore la classe d'Amarie on n'a pas encore la classe d'Amarie Cooper je suis content de mon bloc quand je réussis des bons blocs comme ça je suis content pour moi c'est comme si j'avais fait un beau catch putain deuxième et douce ça fait chier alors par contre j'ai vraiment changé de playbook j'ai horreur de ce playbook de merde clairement alors les joueurs ceux qui jouent avec le playbook des riders je ne sais pas comment vous faites franchement je trouve ça vraiment dégueu comme playbook alors là j'ai quoi j'ai une will oh putain ça pète les couilles qu'est-ce qu'il nous a fait ah merde 4ème et 2 on la joue on la joue on la joue je m'en bats les couilles merde ah voilà c'est catché nickel nickel on va jouer encore une fois rapide tiens on va accélérer un peu ça hop hop moi je vais avoir une un bail de corner un peu chelou un peu sombre voilà nice nice un bon catch un bon catch avec un petit break tackle on n'est pas tombé on est sorti en touche nickel notre 5ème réception putain je ne pensais pas que j'en avais fait autant ça va on fait un bon match quand même on fait un bon match on fait quelques catchs alors 31-10 ça y est c'est la fessée c'est la fessée la machine qui est en route vous avez vu le petit bloc qui sert là mon petit bloc il a servi et quand les blocs qui servent comme ça qu'est-ce qu'on est on est content bien sûr qu'on est content dans ce genre de bloc alors je sors un peu je sors toujours et on re-rentre ok alors 3ème et 3 alors on va faire des petites slantes c'est très bien alors super sur Amari Cooper encore Amari Cooper qui fait aussi un gros match en pensant on n'a pas mis de TD aujourd'hui ça m'étonnerait qu'on en mette un ce ne sera pas très très grave ce sera quand même bien on aura quand même fait un gros match je suis content d'avoir fait vraiment pas mal de catch et gagner quelques yards aussi on doit être à plus de 50 yards sur ce match aussi donc des bonnes statistiques aujourd'hui oh le loup c'est notre petit rookie ça notre petit rookie je crois qu'il veut sa place de titulaire il a l'air plus vif que Latavius même dans sa lecture de bloc et tout alors le first down a été pris nickel ok là qu'est-ce que j'ai j'ai de la flat ok voilà comme par hasard ça va être de la manne je vais chier putain ils ne peuvent pas mettre un corner blitz comme ça quand je suis dans la flat et bang bang du coup ah une petite drag une petite drag alors est-ce qu'on est-ce qu'on catcherait pas cette petite drag pour le first down voire plus oh il est sérieux là j'espère qu'il a lancé en touche et que ce n'était pas vraiment pour moi parce que dans ce cas là ce serait inquiétant bon 34 34 10 ça y est c'est la fessée et du coup on va finir on va finir ce quartant à la course bien sûr on va pas on va pas chercher les stats ni rien on va juste courir un maximum oh le fumble nous on bloque encore on s'en fout et ok bon c'est les c'est les dolphins qu'on recouvert Latavius tu vas perdre ta place si tu continues attention le petit buris le petit le petit rookie drafté je vous l'avais montré qui a de très bonnes stats il peut prendre sa place ok bon l'unside kick on va voir ce que ça donne je suis dessus ou ou je suis obligé de me taper en fait le je crois pas que je sois dessus ok bon c'est recouvert alors normalement alors est-ce qu'ils vont faire des formations où il faut poser le genou ou pas moi j'ai bien l'impression ok fin du match 37-13 c'est vraiment vraiment la fessée pour les dolphins les pauvres ils ont pris rush on va faire un petit tour des stats je suis content de ce deuxième match alors bien sûr on va ficher que les stats des des riders pardon alors Derek Kerr qui nous fait pas un mauvais match encore une fois 266 yards 2 TD une interception ça a complété quoi 62% de ses passes rush on a 25 rush de Latavius Murray pour une moyenne de 3,2 c'est pas ouf encore Boris en 2 rush qui fait mieux un talk zone un fumble pour le nombre de courses en fait ça avait pas beaucoup de yards Amari Cooper voilà qui explose 5 réceptions 129 yards 2 talk zone pour Amari Cooper voilà moi 5 réceptions 69 yards voilà une moyenne de 13 yards par catch quand même c'est ce qui est vraiment très bon et ensuite on a Luke Wilson notre tight end avec 2 réceptions Crabtree 2 réceptions 6 yards et Marcel Ries 2 réceptions 31 yards très très bon pour un full back ensuite blocking on s'en fout comme d'hab défensive alors leader en salle en plaquage pardon donc on a Alden Smith ensuite Mario Edwards suivi de Khalil Mack et Dan Williams en tag for loss les tag for loss on va pas les regarder trop Khalil Mack 2 sacs pour Khalil Mack énorme match de sa part 1,5 sac pour Mario Edwards 1 sac de Mike Martin une interception de David Emerson et pas de fumble pas de fumble et pas de safety non plus je pense ah on a eu un pen bloqué par Dan Williams ok pourquoi pas ok bon les gens voilà fin du fin du week 2 voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre vos commentaires voilà ce qu'on pourra améliorer ce que vous voulez voir n'hésitez pas à me poser vos questions aussi alors soit je vous les répondrai directement dans les commentaires soit la rigueur je les prendrai comme là en fait comme on m'a dit en playoff qui je voyais en fait au Super Bowl donc voilà je pourrais répondre pendant la vidéo ce genre de choses donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions et on est à 1514 points d'XP avec l'entraînement prochain on sera à 2300 on va pouvoir s'augmenter un petit peu donc bientôt très bientôt l'épisode 3 les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu ciao tout le monde bye c'est parti